bonjour à tous c'est claire bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'oracle des dragons protecteurs alors je vous avais déjà fait il ya plusieurs années une review de l'oracle en anglais qui est the oracle of the dragon fée qui est un des oracles que j'aime beaucoup de lucy cavendish pardon et ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer donc la traduction française et je vais vous montrer aussi qu'il ya beaucoup de cartes qui ont été modifiées alors les cartes anglaises qui ont été modifiées elles ont elles avaient déjà été modifiées dans certains jeux en anglais c'est à dire que très souvent dans ces jeux là il ya une version celle ci c'est voilà une version blue angel et puis je crois que l'autre ça doit être une version beyond the words ou hey house donc sur sur le jeu en anglais il ya déjà deux versions et je crois que la troisième version la version en français encore un petit peu différente au niveau des tours donc voilà on va regarder cette version française qui est très jolie vous allez voir et je montrerai en même temps les cartes de la version anglaise alors donc quand on ouvre le jeu on a donc très belle boîte avec un peu de purple de violet à l'intérieur on a un livre vous voyez que le livre est assez gros ça fait partie des anciens tarot enfin anciens oracles de lucy cavendish et elle faisait des livres plus gros que ce qu'elle fait aujourd'hui et on a globalement un petit peu ce cette tendance dans les nouveaux oracles qui sortent où on a des livres qui sont plus petits que dans dans les anciens alors après hop on va sortir les cartes donc on a ça c'est magnifique dans l'édition en français on a des bords dorés qui brillent on a un tour vous voyez qui est un tour un peu comment dire jaune avec un petit dessin et puis on a les illustrations le dos c'est cette image là et puis donc on va regarder par rapport à la version en anglais donc la version en anglais donc il y avait des couleurs différentes le dos est plus neutre je trouve ce dos très joli mais j'aime bien celui ci où il n'y a pas d'illustration mais plutôt un symbole je trouve que c'est sympa mais les deux sont très jolis alors ici on n'avait pas de dorures c'est assez classique dans les versions anglais souvent on n'a pas de dorures et puis par contre les tours ici on a un tour homogène alors que c'est d'ailleurs pour ça que j'avais choisi cette version là on a des tours avec des couleurs différentes alors avant de vous montrer toutes les cartes donc vous voyez déjà la première c'est pas du tout la même au niveau du livre comment est-ce qu'il est conçu donc voyez il date de 2012 il a été réalisé en 2012 en anglais français et il est sorti en 2014 en français donc c'est pas du tout quelque chose de de super neuf mais c'est un aura que j'aime tellement que je suis vraiment super contente de pouvoir d'avoir cette opportunité de vous les montrer en français parce que la plupart des gens préfèrent avoir les jeux en français même moi c'est plus confort ça demande moins d'efforts quand c'est bien traduit c'est vraiment bien donc voilà alors on a la table des matières on a une introduction voilà ce manuel de magie vous présente les mystères et les enseignements des dragons comment se servir de l'oracle des dragons mélanger distribuer donc ça c'est pour les débutants la question du chercheur le parcours du chercheur donc ça ce sont des des tirages des propositions de tirage donc passé présent futur ça n'a rien de neuf la question du chercheur le parcours du chercheur avec 11 cartes la vérité sur les dragons ça j'aime bien c'est parce que en fait Lucie Cavendish elle a cette comment dire elle nous emmène dans son monde et par exemple le jeu sur les fées est super bien fait celui-là c'est pareil il est super bien fait et on voit d'ailleurs dans le petit texte que les dragons sont beaucoup liés à la protection c'est pour ça que d'ailleurs le titre a été traduit non pas par l'oracle des dragons fées mais par l'oracle des dragons protecteurs donc c'est un jeu que j'aime beaucoup parce qu'il parle de protection voilà il y a pourquoi rentrer en contact avec un dragon guérir avec les dragons quand doit-on invoquer les dragons donc toutes les personnes qui aiment les histoires qui aiment rentrer dans le monde merveilleux d'un oracle enfin en tout cas pour celui-ci vous allez être gâté c'est pas juste les cartes c'est qu'il y a pas mal de choses dessus alors après donc on a les interprétations des cartes donc vous voyez qu'on a la reproduction de la carte alors on va prendre là hop voilà on a le petit texte qui est dessous aimez-vous et puis pareil que dans ces autres jeux elle fait parler le personnage de la carte donc là il y a Mélusine qui vous parle à propos de Mélusine et puis la signification divinatoire travailler avec Mélusine et puis le nom de l'artiste puisque cet oracle a la particularité d'avoir un artiste différent par carte enfin là ici on va dire il y a certains artistes comme ici Jimmy Manton qui ont fait plusieurs cartes d'autres enfin voilà il n'y a pas le même artiste sur toutes les cartes et dans la version anglaise c'est pire encore enfin c'est pire il y a encore plus ça voilà alors maintenant on va regarder les cartes donc je trouve que vous allez voir dans la version en français on a beaucoup plus d'unités parce que on a moins d'artistes alors qu'ici dans la version en anglais on a plus d'artistes alors donc là on a Mélusine donc Jimmy Manton qui a fait énormément d'oracles que je vous ai présenté d'ailleurs j'ai même fait une vidéo pour vous montrer tous les oracles qu'il a réalisés que j'ai donc voilà dans les derniers il y a l'oracle d'Aradia il y a l'oracle des Vikings donc il a fait vraiment pas mal de choses et il a une façon de dessiner que j'aime beaucoup et notamment son utilisation des couleurs et de la lumière qui est plus ou moins visible dans certains oracles mais dans celui-là je trouve que c'est vraiment très bien fait on a une très belle Mélusine alors ce que j'ai remarqué en faisant la comparaison c'est que donc ça c'est un oracle qui a été enfin comment dire les cartes qui ont été modifiées ça c'est les cartes d'origine et ça ce sont des cartes modifiées elles ont été modifiées et elles ont été faites vous voyez avec les mêmes symboles c'est à dire qu'on va retrouver on retrouve ici donc les petites sortes de petites ailes là on a des plantes vous voyez qu'on a la clé ici on a le maquillage des yeux vous allez voir qu'on va retrouver sur la majorité des cartes qui ont été redessinées par Jimmy Manton les mêmes choses que sur la carte d'origine alors l'avantage de Jimmy Manton c'est qu'il fait des choses très belles que du coup on a quelque chose de plus unifié dans ce jeu là l'inconvénient c'est que quand on a soit un certain âge soit comme moi soit un corps qui ne correspond pas forcément aux représentations parfois on peut avoir plus de difficultés à s'identifier à un personnage comme ça ou à visualiser ce personnage qu'à un personnage plus comment dire plus dessin en fait voilà alors donc voilà Melusine Lady Grian donc là c'est la même ouvrez votre coeur vous voyez que le traitement de la couleur aussi est différent ici on a quelque chose de plus il y a plus plus de contraste ici c'est plus doux il est magnifique cet oracle je l'adore d'ailleurs je vais garder les deux l'anglais et le français parce que j'aime vraiment beaucoup les deux les amoureux Apalala vous êtes pacifique Lady Titiana réjouissez-vous très belle carte aussi alors là une des cartes modifiées donc on a la grand-mère magie donc voyez qu'on a les ailes de papillon on a les couleurs aussi et ici elle tient une sorte d'orbe avec un personnage et on retrouve en fait l'orbe avec le papillon c'est sympa je trouve c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait du coup on a l'impression d'avoir deux jeux différents alors le gardien du temps donc là vous reconnaissez l'artiste qui a fait Dreams of Gaia et en français zut un petit oracle hyper joli je le mettrai quand je ferai le montage Nimue donc là même chose ça a été redessiné donc on a les cristaux ici vous voyez il y a le petit voilà le dragon ici on retrouve en fait les éléments mais qui ont été redessinés réinterprétés par par Jimmy Manton voilà Morgane l'a fait même chose donc quelque chose de plus on va dire plus livre d'enfant mais moi qui me parle beaucoup j'aime bien et quelque chose de plus voilà la sauce Jimmy Manton peut-être plus adulte plus jeune fille mais qui voilà c'est super super joli on a bien ici le dragon voilà bon là on n'a pas l'épée qui a été remise mais enfin représenté super joli bon ça j'adore c'est Tony Carmine et Salerno on a la reine Onag super beau attendez je ne vais pas trop les avancer parce que il faut que je fasse la netteté la reine Mab voilà donc là les couleurs ne sont pas respectées mais on a oui non on a moins de choses c'est vrai que là ce n'est pas tout à fait la même illustration Heine et le protecteur donc là on retrouve vraiment l'énergie et le le dessin Lady Alfreda ça c'est Ravine Félan aussi la Dame Verte pareil Ravine Félan la déesse Dragon Tiameth je vous montre plus en détail quand même la partie en française puisque l'idée c'est de vous montrer le français alors Gwyn et Elwish la fée de la nouvelle lune super belle là j'avoue celle-ci celle de Jimmy Monton je la trouve hyper délicate hyper jolie vraiment très beau alors Tatsuya encore une illustration de Ravine Félan la chasseresse le Pendragon celle ou celui qui écoute la Morigane hop encore une modification les amants à la fête donc on a on retrouve le couple on retrouve le couple on retrouve la fleur le les vers c'est vraiment super joli alors c'est un jeu qui certaines personnes pourraient dire oui mais il n'y a pas les mêmes illustrateurs est-ce que ça gêne moi franchement ça ne me gêne pas je trouve que c'est voilà je trouve que c'est super joli donc bon après c'est voilà c'est personnel j'aime beaucoup alors là on a Andel donc là une représentation très différente sur les émotions celle-ci est un peu plus parlante celle-ci est plus délicate la dame des nouveaux bourgeons vous voyez qu'il y a beaucoup de cartes qui ont été modifiées je crois que c'est il doit y avoir je crois qu'il y a la moitié du jeu un tiers ou la moitié du jeu chen gang donc ça moi je préfère très largement super beau voilà Brigitte encore Ravine Feylan l'aîné l'ancien la gardienne de l'aube la magie de Lélie Luna toujours Ravine Feylan là aussi j'adore celle-ci elle est trop jolie c'est hyper beau un Ouroki Shumara là on retrouve l'illustrateur de l'oracle des fées le dragon de Gaïa la souveraine la dame en bleu les tuteurs les gardiens les dragons de la renaissance la trapeuse de rêve et fernia donc voilà en résumé c'est vraiment c'est un jeu que j'aime beaucoup on va le mélanger on va regarder ce que ça donne sur un tirage on va peut-être regarder par exemple une carte qui va donner la personnalité du jeu et puis une autre le beau cadeau qu'il nous apporte comme ça on va regarder un peu dans le livre aussi ça va vous permettre de voir un peu un exemple hop là alors la personnalité du jeu hop et le beau cadeau hop alors la dame en bleu et la justice prévaudra alors la personnalité du jeu la dame en bleu donc je cherche la carte 39 rien n'est impossible donc je vais pas vous lire tout le texte je vous laisse faire une pause si ça vous intéresse de lire ce que la dame en bleu raconte vous voyez qu'il y a beaucoup beaucoup de choses sur cette carte là alors la signification c'est la peur qui inspire les propos des gens autour de vous ils disent ce que vous espérez ne pas être il ne s'agit pas de choses triviales pour vous mais de précieuses pépites d'espoir qui forment votre identité et votre existence même la question est qui vous voulez être qui voulez-vous être un amalgame de la peur et du conditionnement d'autrui ou bien voulez-vous assumer bravement ce que vous êtes et prendre le risque de chuter donc vous voyez on a quelque chose de c'est un jeu qui a sa propre personnalité qui n'est pas forcément influencé par ce qu'on pourrait attendre de lui d'ailleurs on a ça on a plusieurs artistes on a cette idée de dragon protecteur qui fait qu'on adhère ou on n'adhère pas donc voilà il y a cette idée de liberté et de courage d'être soi-même et le le cadeau c'est Lady Alfreda alors Lady Alfreda alors je vais refaire une petite pause pour regarder alors à propos de Lady Alfreda c'est une dragone de bons conseils alors il est temps de vous montrer réaliste et d'examiner ce que vous reprochez aux autres cela ne veut pas dire que vous devez vous blâmer des problèmes des craintes concernant ce que vous voyez comme oscurité ou magie noire comprendre comment fonctionne la loi naturelle alors cette carte demande d'examiner vos propres intentions voilà donc ça va être ça va être un jeu qui va permettre d'examiner ses intentions de clarifier ses zones obscures et de faire ami-ami avec votre ombre donc c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que c'est un jeu et c'est tout à fait vrai qui permet de faire du travail de l'ombre tout en étant dans un environnement assez sécurisé puisque vous voyez que les messages ce sont des messages qui sont quand même assez doux mais c'est pas un petit oracle tout léger qui vous dit que tout va bien non il va vous poser un certain nombre de questions d'ailleurs on le voit dans à la fin de chaque carte vous voyez qu'ici on a des propositions pour travailler avec le dragon qui a été comment dire qui enfin avec le dragon qui est proposé dans la carte d'ailleurs le fait que ce soit des dragons c'est pas toujours comment dire c'est pas des dragons comme on l'entend il y a pas mal de personnages qui sont connus au niveau de la littérature ou des mythes et qui sont pas des dragons j'ai pas cherché en fait à discuter le monde merveilleux dans lequel ce jeu nous amène ce que j'ai cherché à faire c'est surtout me laisser porter par ce monde merveilleux et puis profiter de tout ce qui peut apporter de beau donc au niveau des illustrations et des propositions de travail en tout cas c'est vraiment un oracle que j'aime énormément voilà j'ai passé beaucoup beaucoup de temps avec l'autre surtout puisque j'avais pas le français et puis et puis on se fait plaisir quand on va mettre si on en met d'autres quand on fait un tirage je vous conseille pas de faire un tirage avec trop de cartes mais voilà quand on a on a un tirage de ce type là vous voyez que c'est vraiment c'est vraiment un bel oracle et puis c'est un oracle qui inspire c'est un oracle qui apporte de la douceur et et il y a un livre qui est très intéressant qui est fourni avec l'oracle voilà je vous embrasse tous j'espère que cette petite review vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo à bientôt